Je suis Camille, la fondatrice de Monsieur Loup, ça va faire maintenant un an que j'ai créé la boîte et je travaille au jour le jour. En fait c'est parti d'une nouvelle de Boris Vian qui s'appelle le loup-garou, que j'ai beaucoup aimé, où un loup-garou se fait mordre par un humain et se réveille donc un beau jour en plein milieu de la forêt absolument nue dans le corps d'un humain et donc il a froid parce qu'il n'a plus de poils sur lui, donc la première chose qu'il fait c'est qu'il va ouvrir une malle qui est remplie de vêtements Là il se dit qu'il va être mal à l'aise parce qu'il n'a jamais porté de vêtements et en fait en les mettant il se trouve qu'il a chaud et qu'il est extrêmement à l'aise dans ses vêtements. Donc je trouve l'idée vraiment intéressante de ce contraste en fait de sauvage à l'intérieur de l'homme tout en devant être élégant parce qu'il est devenu d'apparence humaine et donc il doit s'adapter à l'être humain. Donc de là est parti le nom de monsieur loup, monsieur pour le titre civilisé et loup pour la part de sauvage qui est au fond de chaque personne, même pas forcément les hommes, les femmes aussi on a tous une part loup en nous pour réussir tout ce qu'on entreprend. Donc voilà l'idée est partie de là autour du nom, de l'imaginaire donc les bois, la forêt parce que autour de l'animal du loup et ensuite au niveau du style, des vêtements, c'est vrai que moi je n'aime pas les classifications hipster, fashionista etc. C'était plus de partir autour d'un état d'esprit vraiment, d'un style de vie. Je voulais que l'homme monsieur loup ça soit la personne qui vit en ville, on est d'accord c'est quand même pour les urbains, mais qui a besoin de se ressourcer régulièrement dans la nature, dans les grands espaces etc. Quelqu'un qui a besoin d'inspiration d'ailleurs et qui a besoin d'air. Donc voilà, on a décidé de créer cette marque et on a d'abord lancé. Les t-shirts qui ont été dessinés par Steve Pitoco, ils sont sortis au mois de novembre. Il y a deux modèles déclinés chacun en deux couleurs, donc ça fait quatre modèles en tout. Donc voilà, on a vraiment travaillé avec Steve sur cet esprit de la forêt, de la nature. On lui avait donné un petit peu ce pitch là en le laissant très libre et c'est lui après qui a créé un imaginaire autour et qui nous a présenté ses dessins. On en a choisi quelques-uns pour les imprimer sur les t-shirts. Donc il y a un visage d'homme qui est entouré de branches de bois et l'autre en fait ça représente une écorce. C'est plus abstrait mais c'est parti d'une idée d'écorce d'art. Donc voilà, en résumé, la marque monsieur loup c'est vraiment pour les hommes qui ont envie d'être élégants, mais qui vivent donc à la ville, mais qui en eux ont envie aussi d'ailleurs, envie de nouvelles expériences et qui surtout veulent être à l'aise dans leurs vêtements. Parce que pour moi c'est le plus important quand je vois des marques métro-sexuelles où les hommes portent limite des collants, c'est même plus des pantalons, je me demande comment ils font pour être à l'aise dans leurs vêtements. Donc voilà, c'était vraiment l'esprit de la marque. Oui, je n'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir faire et je pense que la force qu'il faut savoir avoir quand on est entrepreneur, peu importe le domaine, que ce soit la mode ou autre chose, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc évidemment, par exemple Steve qui a vraiment une créativité, qui a compris l'esprit de la marque, ça a été très important, notre collaboration tous les deux. Ensuite, Ambre qui travaille avec moi depuis janvier, c'est aussi une personne qui m'apporte beaucoup au niveau de la marque. La personne qui m'inspire aussi énormément pour M. Lou, c'est mon compagnon qui est là au quotidien, qui essaye le premier les vêtements et qui me donne son avis à tout le monde. Et c'est vrai que lui, il est issu d'une banlieue en 93, à Stain. Et en comparaison avec moi qui ai fait une école de commerce, pour lui, ça a été beaucoup plus difficile de trouver sa voie et de s'intégrer, on va dire, dans tout le cursus travail, etc. Donc il a fallu qu'il fasse ressortir toute la force qu'il y avait en lui. Donc ça m'a aussi rappelé l'histoire M. Lou, parce qu'il a dû se fondre dans un moule, mais au fond de lui, il garde sa part sauvage et son originalité et son authenticité. Donc c'était vraiment aussi l'esprit M. Lou que je voulais faire ressentir. Pour l'avenir M. Lou, plein de belles choses, je l'espère. Des nouvelles collections, des nouvelles pièces à venir, des nouveaux shootings, plein de nouveautés. Après, pour l'instant, on fait au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas se le permettre en tant que jeune marque. Donc c'est vraiment une collection, les ventes d'une collection engendrent la prochaine. Donc on y va petit à petit, comme il dit le proverbe, qui va piano bassano. Donc voilà, on construit les briques une à l'une. Et ensuite, j'espère vraiment trouver des investisseurs pour la suite, pour pouvoir faire grandir la marque. Pour pouvoir, pourquoi pas, d'ici 2-3 ans, lever notre propre boutique. Afin de pouvoir recréer vraiment l'esprit, comme on l'a fait là, dans le pop-up store M. Lou, faire vraiment une tanière M. Lou, ça serait idéal. Et voilà, et puis pouvoir proposer, parce que pour développer des collections, c'est quand même très cher. Donc on espère trouver des financements à ce niveau-là, pour développer la marque. Donc là, on a un pop-up store du 23 au 26 avril, le premier de la marque. Donc on est assez content, on a réussi à recréer l'univers qu'on souhaitait. Ensuite, on a notre site internet, www.m.lou.fr, sur lequel on a un e-shop, donc on peut acheter les produits. On anime ensuite aussi un Facebook, M. Lou, un Instagram. Twitter, pas trop, parce qu'on ne maîtrise pas encore tellement Twitter. On n'a pas trouvé tellement notre intérêt dessus. Et pour l'avenir, en fait, les chemises et les suites vont sortir en crowdfunding mi-mai sur le site KissKissBankBank. Donc pour être tenu informé de la sortie de ces pièces, il faut s'inscrire sur la newsletter, sur notre site internet. Parce qu'on ne peut pas se permettre, encore une fois, en tant que jeune marque, de créer des stocks énormes. Donc on attend qu'il y ait assez de commandes pour lancer la production. Donc voilà, commandez en masse et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, M. Lou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501